Musique Peut-on rire de tout ? Une belle mort vaut mieux qu'une mauvaise vie Au théâtre La Luna, les festivaliers du Hof ont beaucoup ri sur un spectacle qui mélange l'humour et la forme décalée de la comédie noire et burlesque un rare moment où l'on meurt de rire Tout premier jour du festival merci d'être venu le premier jour du festival d'ailleurs donc on est content on sort de scène épuisée mais ravie Pomme funèbre Bémo, Madame Bémo à votre écoute Ah non monsieur vous n'êtes pas à l'hôpital Saint Louis non ? Non aux pompes funèbres Eh oui il en faut Bonne journée monsieur Vivement la Toussaint Radio Rural Radio Rural, la ruralité a dit bon Il est 9h30, bienvenue sur Radio Rural Et tout de suite le point sur l'information locale Bonjour Madame Bémo Bonjour Jean Accident de la circulation Ce matin peu avant 7h sur la National 62 Trois véhicules sont entrés en collision Aucun mort n'est à déplorer Si Madame n'a pas besoin de moi je vais au funérarium Jean Oui Madame Prenez quelques boîtes de mouchoirs Bien Madame Jean Oui Madame Monsieur Cris avait 8 enfants, 26 petits-enfants et 54 arrières Petits-enfants Moi j'appelle ça une comédie funéraire Les pompes funèbres Bémo Une belle mort vaut mieux qu'une mauvaise vie Mais oui c'est vraiment de l'humour noir Moi j'adore ça je suis une fan d'humour noir Voilà je trouve que voilà un sujet dont vaut mieux en rire Bonjour Madame Bémo Bonjour Monsieur Bémo Comment allez-vous aujourd'hui ? Bien et vous-même Oh fatigué hein Monsieur Bémo n'est pas là Pierre est à un congrès pour quelques jours Ah bon ? Madame Bémo Je peux revoir les capitaux Faites comme ça vous connaissez la maison J'appelle la banque et je suis à vous Mademoiselle Thorne Madame Bémo au téléphone Bien et vous-même Ah oui ça sera froidi c'est terrible Ah nous c'est calme Oh si vous savez que Monsieur Cris est décédé jeudi dernier 97 ans On va se plaindre un bel âge une belle mort Il s'est pas réveillé pour moi Ah oui on aimerait tous partir comme ça Ah oui Un 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 comédie et de sentir les gens qui sont avec nous, c'est très porteur. Oui, ça fait du bien. Et puis un spectacle, ça se construit toujours avec les spectateurs. Donc là, c'est vrai que de les entendre, autant réagir, on se dit, c'est bon, on est dans les bonnes rames. Je trouve que dans ce spectacle, il y a quelque chose de très fédérateur, qu'on voulait fédérateur. Parce qu'on a écrit le scénario ensemble avec Eva et on voulait que ce soit fédérateur, parce que la mort, pour moi, c'est la chose la plus démocratique qui existe. Et je voulais que ce soit un moment de partage et qu'on rit ensemble de cette chose qui nous dérange tant et qui nous fait tant souffrir et on y arrive. Et ça, c'est vrai, c'est vraiment qu'on sent quelque chose de trop, très, très fédérateur. Ah, monsieur Krolis ! Bien, bonjour ! C'est bon, commençons. Faisons comme si elle était morte. Monsieur a mis son avis du dimanche ? Ah non, c'est mon costume de quand je serai mort. Composition florale, j'avais sur le cercueil ? Non, c'est que je ne suis pas tout à fait sûre de prendre celui-ci. Du coup, j'ai gardé les étiquettes pour les changer au cas où ? Ah, mais si madame n'a pas besoin de moi, je suis au cimetière. Soit de conservation, ça peut être l'être mort-faire ! Je suppose que monsieur sera encore là tout à l'heure. Oh oui, il y a tellement de préparation... Il faut très bien s'entendre pour jouer ça, je crois. Voilà, c'est un vrai moment de complicité à quatre, de partage pendant une heure et demie sur plateau, donc il faut bien s'entendre. Il faut avoir de l'amusement, il faut s'éclater. Quand nous, on s'éclate, c'est le petit plus qui fait aussi. Le charme du spectacle, on s'aime beaucoup tous les quatre et puis ça doit se sentir. Et puis en plus, moi je suis fan de mes partenaires, ils sont bons. Et vraiment, professionnellement, ils sont bons. J'ai la chance, je travaille avec des gens vraiment talentueux. Donc du coup, bah, on prend plaisir et puis... Et puis, pour moi... Un lampadaire sur le vicé Michel ! Un per visant dans le brouillard, les phares du flumeau dans un brumeau... Sous-titres par Jérémy Diaz